Salut la grande famille du CE, CCE, on va débuter le carême très bientôt, carême qui veut dire 40, 40 jours pour se préparer à la fête de Pâques, 40 jours pour peut-être se débarrasser de certaines choses qui m'empêchent d'être heureux, qui m'empêchent de mieux prier, de partager et d'aimer, de me débarrasser de certaines choses qui m'étouffent, qui m'alourdissent. Tu sais, 40 jours, c'est vite passé. Et tu sais que dans la Bible, la Bible, c'est l'histoire de femmes et d'hommes qui découvrent que Dieu se fait proche de nous, que Dieu est dans notre cœur, qu'il faut dépoussiérer son cœur pour découvrir son amour et sa présence. C'est pour ça qu'on débute le temps du carême en recevant des cendres sur son front. Et le mercredi des cendres, cette année, c'est le 2 mars. Tu pourrais te rendre dans ton église en soirée avec tes parents pour recevoir les cendres comme pour dire ton désir de marcher à la suite de Jésus, de lui ressembler. Et ces cendres, c'est de la poussière. On veut s'en débarrasser pour retrouver en nous le feu de l'amour de Dieu. Vive le carême, c'est avoir cette conviction que Dieu est en nous. Et cette vie passe par l'amitié, la compassion, l'entraide, la confiance en l'autre. C'est marcher vers la sainteté. Oh, wow, un grand mot. Être saint, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire laisser Dieu agir en toi. Donne-lui la meilleure place. Et pour ça, il y a une recette. On va cuisiner ensemble durant le temps du carême. Une recette comme pour faire un gâteau, mais une recette pour découvrir comment être un saint et une sainte. C'est pas compliqué. Il faut mettre son cœur et avoir ce désir, tu vois. Alors, Seigneur Jésus, tu es venu répandre un virus sur la terre, celui de l'amour, très contagieux par nos gestes de partage, de paix, de compassion et d'entraide. Et pas de vaccin pour ce virus, car l'amour est plus fort que tout. L'amour est éternel. Dieu est amour. Conduis-nous jusqu'au matin de Pâques avec un cœur tout neuf comme un nouveau printemps. Et Seigneur, apprends-nous à être un saint et une sainte, à être heureux, à être libre et à découvrir nos richesses intérieures et à dépasser nos limites. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, Amen. Bon carême, c'est un rendez-vous. Je vous attends.